coucou et bienvenue sur écrire de chanel voilà je reviens vers vous pour vous présenter ma dernière petite création voilà donc ça se passe ça se fait comme ceci donc là pardon j'ai imprimé sur une image là j'ai mis une petite aiguille j'ai fait un petit nœud comme ceci voilà là pour faire le petit nœud je me suis inspiré de odulcina une chaîne que j'aime beaucoup et comment elle avait fait ça avait fait des petits nœuds comme ça en laine et du coup moi j'en ai trouvé aussi dans la laine comme ça un peu au hasard et du coup j'en ai mis aussi parce que ça fait joli j'ai trouvé ça très joli la petite laine comme ça voilà ensuite j'ai mis de la dentelle autour de mon image imprimée j'ai mis de la gaz comme vous pouvez voir j'ai mis des petits embellissements comme ceci donc ici avec un petit bouton en bois une petite moubinette pour fermer là j'ai mis un petit truc comme ça pour faire joli et puis là j'ai mis deux petites fleurs de chiali avec des petits boutons là j'ai mis simplement une petite je fais deux petits nœuds pour ça face comme ça et là je l'ai causé dessus et là j'ai mis une dentelle ici et derrière j'ai fait ceci j'ai mis une machine petite fleur dans quel mot mène voyez ça fait aussi bien ici la dentelle derrière que devant là par contre j'ai mis une étiquette normal voyez là j'ai pas fait de pochette c'est fait ce prêt en fait j'ai cousu tout avec ma machine manuelle machine et du coup bah ouais j'aime bien je peux faire plein de choses voilà et du coup là j'ai pas voulu faire de pochette parce que je voulais pas perdre des choses et à l'intérieur du coup ça s'ouvre comme ceci voilà et l'intérieur j'ai mis ça voilà deux pochettes donc une pochette une grande pochette avec mon étiquette que j'adore voyez où c'est qu'on peut mettre plein de choses moi j'ai mis ça comme ça pour vous montrer et puis là j'ai mis pareil étiquette imprimée sur du tissu voyez puis on peut vraiment mettre voilà et j'ai mis la dentelle en dessous voyez c'est vraiment voilà on peut mettre beaucoup de choses et puis là une petite étiquette aussi imprimé avec de petites fleurs et là vous avez vu j'ai repris la petite photo ici et j'ai mis une mini capsule dessus et voilà le tour est joué vous découpez autour et le tour est joué et du coup et ben ça vous donne si voilà je trouve que ça fait joli parce que ça rappelle alors du coup ça voilà vous avez une petite pochette pas m j'ai enlevé les ciseaux on met des petites choses voilà et là j'ai refait une autre pochette alors du coup ici j'ai refait une autre pochette avec de la dentelle voilà j'ai mis un petit ciseau comme ça et j'ai mis une petite étiquette comme ça que j'avais et que j'ai mis sur un petit morceau de dentelle j'ai mis une petite épingle comme ceci avec un ciseau comme ça et du coup là c'est pareil vous avez une grande pochette voyez du coup là j'ai mis des petites choses c'était pour vous montrer aussi donc j'ai mis ça et puis j'ai mis ceci qu'une petite abonnée va vous faire regardez ça comme c'est mignon voilà j'ai mis ça comme ça pour vous montrer je trouve ça super joli enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça super joli là je voulais faire une couture je me suis dit non je laisse parce que ça va changer un peu et du coup après et ça rend bien quand même un avec sur du tissu imprimé les étiquettes allez et là aussi j'ai mis de la gaze voilà du coup ça vous fait ça voilà j'aurais pu mettre aussi petite voyez de mettre plein de choses pour embellir voilà et puis du coup pour la refermer pas hop j'utilise ma petite bobinette voilà et ça vous donne ceci et j'ai mis une petite épingle comme ceci je n'avais trouvé des grandes là au salon du tissu du coup je l'avais pris et ça rend pas mal j'ai eu raison de les prendre voilà ce que ça donne voilà pour ma petite décoration voilà moi je suis contente parce que ma petite machine bas marche très bien donc vous les trouvez alors vous les trouvez cette petite machine là bas bas chez broccière mais vous avez aussi vous pouvez les trouver chez comment chez chez boulanger par contre chez boulanger sont vendus plus cher que chez cultura moi la mienne je l'achetais chez cultura et du coup après chez cultura basse et garantie vous inquiétez pas et puis moi je trouvais pour pas cher du tout chez cultura en plus il y avait des promotions donc si ça vous intéresse bah c'est chez cultura que j'ai eu ma machine et franchement moi je suis pas déçu du tout 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 je vous la remonte vite fait hop voilà celle ci est là comme vous pouvez voir j'ai remis une lampe alors ça c'est bien pratique il ya trois positions bon bah oui ça fait c'est la lampe qui fait les aiguilles mais regardez un peu c'est chez action ils ont sorti ces lampes là qu'il n'y a pas de fil et rien du tout vous pouvez recharger sur sur ça en fait sur un petit secteur comme ça et dès que je tourne il ya plus de deux deux trucs qui a et franchement à l'éclair bien là l'éclair super bien elle éclaire bien mon petit travail et tout quand ma machine attendait quand ma machine est en marche bon je lui tourne et la tronche la lampe voilà voilà donc je l'allume ici voyez c'est automatiquement voilà puis je peux avoir des jeux des points aussi pour broder donc c'est impeccable mais du coup ça me fait ça comme ça et bon ben là vous allez revoir les trucs alors moi ce que je fais avec ma lampe on va regarder je suis encore plus éclairé franchement cette lampe la de chez action allait super bien et vous avez trois positions même 4 une deux trois et quatre allez super bien à la 6 euros 45 vous les avez en blanc et vous les avez en noir et vous pouvez là la torde la réglée comme et elle est top je serais contente d'avoir tombé dessus ça me sert pour ma couture voilà donc là hop non plus ce qui est pratique c'est qu'elle enfile tout seul le fil donc ça c'est c'est pratique de chez pratique voilà ce que je voulais vous montrer donc sur ce mes petits abonnés je vous laissez je vous fais des énormes gros bisous et puis voilà moi je me suis amusé avec ma petite machine voilà allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour sur écrit un channel bisous bisous